Salut tout le monde ! Aujourd'hui, plongeons-nous dans les sujets les plus brûlants. Sujet numéro 1. Tourisme. Faible engouement pour la destination Tunisie. Sujet numéro 2. Exposition de produits agricoles à Batna. La variété d'abricots, rosés de Bousina, à l'honneur. Sujet numéro 3. Une forte délégation du CREA en mission économique à Montréal. Sujet numéro 4. Témoignages. Le récit choc d'une anesthésiste algérienne de retour de Gaza. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton « J'aime » pour nous permettre de connaître le nombre de nos fidèles abonnés pour encore une fois. Voici les sujets. Sujet numéro 1. Alors que pour beaucoup, les vacances ont déjà débuté, la Tunisie, la destination phare des Algériens, n'a pas séduit jusqu'à présent beaucoup d'estivants. Le constat n'est pas difficile à faire. La Tunisie n'a pas attiré beaucoup d'Algériens depuis le début de la saison estivale 2024. Ce pays voisin, pourtant considéré comme l'une des destinations favorites des jeunes mais aussi des familles pour passer leurs vacances, a vu le nombre de vacanciers chuter considérablement par rapport à la même période de l'an passé, nous a confirmé le gérant d'une agence de voyage située à Alger-Centre. Ce peu d'engouement pour les villes et plages tunisiennes s'explique aux yeux du représentant de l'Office national du tourisme tunisien, ONTT, Fouad Eloued, par la non-annonce des résultats du baccalauréat. Eloued, ONTT, ça va redémarrer après les résultats du bac. Les vacances ne débuteront pour certaines familles qu'une fois qu'elles auront reçu les résultats du bac. Ceux-ci sont très attendus et ce n'est qu'une fois qu'ils seront dévoilés qu'on commencera réellement à profiter de cette saison, à préparer un voyage, nous a-t-il affirmé. Voulant savoir si cette situation le surprend, voici la réponse de notre interlocuteur. Non, car c'est connu que le flux des touristes augmente à partir du 15 juillet. On reste optimiste et patient. Je sais qu'en Tunisie, on se prépare de la meilleure des manières pour accueillir nos invités. Des touristes qui seront bien pris en charge et acquis tous les services qu'il faut pour que leur séjour se déroule dans les meilleures conditions leur seront assurés. Elwed a saisi cette occasion pour nous dévoiler le nombre d'Algériens qui se sont rendus en Tunisie lors du premier semestre de l'année en cours avant d'ajouter que le chiffre est prometteur. Depuis le début de cette année 2024, plus de 1,3 million d'Algériens ont passé les postes frontaliers. Ce chiffre devra augmenter lors des prochains mois. Il a ensuite poursuivi. Du 1er janvier 2023 jusqu'au 31 décembre 2023, 3,3 millions de visiteurs en provenance d'Algérie sont entrés en Tunisie. 94% des visiteurs l'ont fait par route. Ça prouve que nos frères algériens se plaisent chez nous. En tout cas, il faut savoir que c'est toujours un plaisir de les accueillir, surtout que plusieurs ponts historiques et culturels lient les deux peuples. Hausse des prix Si les touristes algériens ne se sont pas rendus en grand nombre en Tunisie, c'est à cause des prix proposés par les agences de voyage, des prix jugés plus chers que ceux de ces dernières années par les observateurs. Voulant connaître son avis à ce sujet, Fouad Eloued s'est contenté de nous dire « Les Algériens ont des tarifs préférentiels, c'est connu. Les touristes en provenance d'Algérie ont toujours été bien reçus en Tunisie et le seront toujours. En Tunisie, ils sont également chez eux et ne devront manquer de rien. Pour les prix, je tiens à le redire une nouvelle fois, les agences de voyage proposent des tarifs intéressants. Il suffit juste de prendre à tâche avec les bonnes personnes pour dénicher les bonnes affaires. Il faut souligner aussi que si les vacanciers algériens n'ont pas été nombreux à prendre la direction de la Tunisie, c'est aussi à cause des offres locales. En effet, des efforts ont été faits pour booster le tourisme local et ces efforts semblent porter leurs fruits. Puisque des villes telles que Mostaganem ou encore Skigda attirent des estivants au budget limité, ceux qui ne veulent pas débourser beaucoup pour profiter de leurs congés. Un déplacement à l'étranger pourrait bien s'avérer plus coûteux si on prend en considération le prix du carburant et les autres frais liés à ce déplacement. Sujet numéro 2 Une riche exposition de produits agricoles a été organisée lundi à Batna avec à l'honneur la variété d'abricots Rosé de Bousina, célèbre notamment dans les régions de Menaha et de Bousina. L'événement, initié par l'association agricole Clifette de Bousina, en coordination avec la Chambre de l'Agriculture, sous le slogan « Notre richesse est dans la pérennité de notre production agricole », a attiré de nombreux visiteurs, en particulier des producteurs du Rosé de Bousina. Le président de l'association, Fessal Chergi, a déclaré à l'APS que l'initiative vise à promouvoir les produits de la région, en particulier le Rosé de Bousina, et à étendre les superficies réservées à sa culture. Pour sa part, l'agriculteur et acteur de la société civile, Ahmed Zedi, a évoqué la noblesse de cette variété d'abricots dans les régions montagneuses de Menaha et de Bousina, où la nature du sol est parfaitement adaptée à sa culture. M. Zedi a ajouté que le Rosé de Bousina se distingue des autres types d'abricots par son goût sucré et sa couleur rougeâtre, ainsi que par son noyau comestible et goûteux que les femmes de la région utilisent dans des préparations de confiserie et l'ajoutent à la confiture d'abricots pour lui donner une saveur particulière et unique. La manifestation a constitué une occasion pour les agriculteurs de présenter les fruits de saison qu'ils cultivent, tels que les pommes, les prunes et les poires, ainsi que l'ail, le miel, l'huile d'olive, le safran et d'autres épices. La plupart des agriculteurs participant à la manifestation ont souligné que leur plus grand espoir repose sur le barrage de Bousina, récemment mis en service, qui permettra, espère-t-il, un apport supplémentaire en eau en vue de l'extension des surfaces actuellement exploitées et où pourraient être introduits d'autres types de plantations. Sujet numéro 3. Une forte délégation de chefs d'entreprise du Conseil du renouveau économique algérien, CREA, a entamé une mission économique à Montréal, Canada, dans le cadre de la célébration du 60e anniversaire des relations diplomatiques entre l'Algérie et ce pays d'Amérique du Nord, indique lundi un communiqué du CREA. Le séjour, qui s'étale du 8 au 14 juillet, sera marqué par de nombreuses rencontres avec les institutions et les opérateurs économiques du pays, a fait savoir l'organisation patronale. La délégation algérienne a été accueillie lundi au nouveau siège de la Fédération des chambres du commerce du Québec où il lui a été présenté le programme COREX qui vise à faciliter et à favoriser les échanges commerciaux entre le Québec et les États du Nord-Est américains. Ce programme duquel le CREA souhaite s'inspirer permet aux jeunes exportateurs d'accéder à des ressources et des conseils pratiques pour mieux se préparer à l'acte d'export, a précisé la même source. Par ailleurs, le CREA et la Fédération des chambres de commerce du Québec se sont accordés sur une feuille de route pour établir des connexions entre les entreprises algériennes et canadiennes, notamment dans les secteurs agricoles, industriels et miniers. L'occasion a été également pour une rencontre conviviale entre la délégation et les membres de le diaspora algérienne qui exerce dans le secteur économique au fin de tisser des liens et célébrer ensemble le 62e anniversaire de l'indépendance, a fait savoir le CREA. Toujours dans le cadre de sa mission au Canada, une visite au Technoparc de Montréal, un parc d'affaires scientifique et technologique à vocation internationale est prévu mardi, ainsi qu'un lieu de recherche et de développement commercial qui regroupe plus d'une centaine d'entreprises. En partenariat avec le patronat canadien, le Conseil du développement économique Canada-Algérie, le CREA organisera mercredi un forum économique entre les entreprises algériennes et canadiennes au cours duquel seront présentées les opportunités d'investissement en Algérie. La suite du séjour sera consacrée aux « rencontres bilatérales entre le CREA et diverses institutions économiques » ainsi qu'avec des personnalités économiques membres de la diaspora, conclut le communiqué du CREA. Sujet numéro 4 et le dernier Elle vient de revenir de Gaza, où elle a exercé pendant deux semaines dans un hôpital de l'enclave palestinienne. Amina Kasmi est médecin-femme algérienne spécialiste en anesthésie-réanimation à l'hôpital de Borge Bajim-Oktar. Originaire de Mila, elle exerce dans cette région de l'extrême sud de l'Algérie dans le cadre du service civil. En juin dernier, elle a pu concrétiser le projet qui la taraude depuis le début de la guerre à Gaza. Se rendre dans l'enclave palestinienne pour soulager un temps soit peu les souffrances de la population qui croulent sous les bombardements de l'armée israélienne. La jeune spécialiste y est allée et a vu toute l'horreur que subissent les Palestiniens depuis le 7 octobre dernier. Dans un témoignage, Amina assure que la situation à Gaza est bien plus grave que ce que décrivent les médias les plus objectifs. « Je ne m'attendais pas à voir autant de destruction. Il ne reste presque plus rien de la ville de Gaza, » dit-elle. Mais évidemment, ce n'est pas ce qui marque le plus un médecin qui a exercé, même pendant quelques jours seulement, dans un hôpital de Gaza en guerre. La jeune femme a vu l'horreur de ses propres yeux. L'idée de partir à Gaza en bénévole la taraudait depuis le début de la guerre. « Je sentais que c'est un devoir, c'est la moindre des choses que je pouvais faire pour les Palestiniens. » La jeune femme médecin a fini par trouver le moyen d'y aller. Par l'intermédiaire d'une ENG américaine, Rama Worldwide. C'est l'association qui a organisé le déplacement pour une quinzaine de médecins et d'infirmiers de différentes nationalités. La plupart sont originaires de pays musulmans et détiennent la nationalité des États-Unis ou d'un pays européen. Il y avait aussi une chinoise. Amina est la seule médecin d'Algérie du groupe. Je n'ai pas de mots pour décrire l'ampleur de la dévastation. Elle a tout préparé toute seule. En dehors de deux amis, elle n'a mis personne au courant de son projet, ni ses collègues, ni sa famille. Elle a pris son congé annuel, acheté un billet pour la Jordanie, et le 15 juin, elle s'est retrouvée à quelques encablures de la Palestine occupée. Et c'est là que commencent les difficultés. Le départ, prévu le 16 juin, n'a eu lieu que le 20. Un médecin palestinien est empêché d'entrer en Palestine. Le reste du groupe est autorisé à emprunter le pont Roi Hussein, direction le sud de Gaza, où se trouve l'unique passage encore ouvert vers l'enclave, le passage Karam Abou Salama, qui donne directement sur Rafa. Au poste de contrôle, les soldats israéliens sont interloqués en découvrant la nationalité de la praticienne bénévole, mais ils ne lui réservent aucun traitement différent. À Gaza, Amina assure avoir vu ce qu'elle n'a jamais imaginé. C'est horrible, affreux, je n'ai pas de mots pour décrire l'ampleur de la dévastation. Très peu de bâtiments sont encore debout. C'est encore plus dramatique que ce qu'on voit à la télé, dit-elle. La spécialiste algérienne et une partie de l'équipe sont affectés à l'hôpital Nasser de Kanyounes. Bien qu'occupé par les soldats israéliens en février 2024, l'hôpital est en bon état. Seul un bloc, celui de néphrologie, est brûlé. Les autres services ont subi des dégradations, avec notamment les équipements détruits ou volés. Une anesthésiste algérienne décrit l'enfer de Gaza. L'établissement est l'un des derniers établissements encore fonctionnels dans le sud de Gaza, avec l'hôpital européen. L'hôpital Nasser est submergé par le nombre de blessés qui affluent quotidiennement, en plus de devoir prendre en charge les patients ordinaires, les femmes enceintes au service de gynécologie ou encore les cancéreux. Le personnel s'occupe d'eux pendant les journées, calme, celles où il y a moins de 15 blessés graves évacués. Au vu de la nature des blessures, j'ai l'impression que les soldats visent des parties spécifiques du corps pour rendre les gens handicapés, raconte la jeune médecin à TSA. Parfois, même l'amputation ne sert plus à rien. De nombreux blessés n'ont pu être sauvés. C'est le cas d'une sept mère de cinq enfants, tous blessés dans le bombardement de leur tente. Les enfants ont pu être sauvés, mais pas leur mère qui avait la jambe écrabouillée par un obus. Son dernier, un bébé, pleurait toute la nuit et réclamait sa maman. Ses cris hantent encore la bénévole algérienne. Amina n'oubliera pas aussi le drame d'un de ses collègues de circonstance. Un médecin palestinien qui a dû quitter son lieu de travail pour aller ramasser lui-même les restes des membres de sa famille tués dans un bombardement. Le médecin a perdu ses parents, sa femme, ses enfants et des frères et sœurs. Seules deux de ses sœurs ont survécu, mais elles se trouvent dans un état très grave. Les blessés sont pris en charge, mais dans des conditions extrêmement difficiles. L'hôpital manque terriblement d'équipements et surtout de médicaments. Nous n'avons pas opéré de blessés sans anesthésie, mais nous avons dû pratiquer des anesthésies incomplètes, faute de produits, témoigne le médecin algérien. La nourriture est disponible, mais certains malades ont besoin d'aliments spécifiques introuvables en ce moment à Gaza. Enfin, l'hôpital manque terriblement de personnel. La guerre a emporté nombre de médecins et d'infirmiers, morts ou emprisonnés. Libérée après plusieurs mois d'incarcération, un médecin qui a repris son poste à l'hôpital Nasser a raconté avoir subi des tortures pendant sa détention. Malgré les scènes insupportables, j'aurais aimé rester un peu plus longtemps à Gaza, assure Amina Kasmi qui n'a informé sa famille de tout cela qu'au moment de quitter la Jordanie, lorsqu'elle a appelé sa sœur, qu'il a croyé à l'extrême sud de l'Algérie pour lui changer de réservation. Rentrée en Algérie le 3 juillet, elle a été reçue avec beaucoup de joie par sa famille, notamment son père, très fière de ce qu'a pu accomplir sa fille. Outre les images terribles de la guerre, des morts et des blessés, Amina garde l'image d'un peuple digne qui affronte son sort avec courage. Il n'y a pas une famille qui ne compte pas de morts parmi ses membres, mais ce sont eux, les Palestiniens, qui consolent les médecins étrangers quand ils n'arrivent plus à supporter l'horreur. Ceux dont les maisons ont été détruites expriment tous la détermination d'y retourner, témoignent-elles. Sous-titrage Société Radio-Canada